Nous allons le lire ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Verset 18. Verset 19. Alléluia. C'est la prière de l'apôtre Paul pour les croyants d'Éphèse. Et aujourd'hui, nous recevons cette prière. C'est notre prière aujourd'hui. Il dit, il prie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance. Tout à l'heure, on vient d'entendre Pasteur Immaculé qui nous a interpellé sur le cas de la femme qui a accueilli le serviteur de Dieu. Elle a posé une question. Elle a dit, comment cette femme a su que c'était un serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui lui a donné cette connaissance, cette clairvoyance, cette lumière dans son esprit de dire, tu dois traiter ce monsieur de manière spéciale. Fais quelque chose de spécial pour lui. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle ici qu'il nous donne un esprit de révélation, un esprit de sagesse, de connaissance. C'est un esprit, ce n'est que lui qui peut donner cet esprit-là. Alléluia. Ça ne peut nous venir que de Dieu à travers son Saint-Esprit. Alléluia. C'est la prière que Paul a fait pour les chrétiens d'Éphèse. Et je dis, c'est ma prière, c'est notre prière aujourd'hui. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Il nous révèle que dans notre cœur, il y a une vision. Il y a des yeux dans notre cœur. Notre cœur peut voir, peut appréhender les choses de Dieu. Alléluia. Notre cœur peut ressentir les choses avant qu'elles arrivent. C'est la révélation. C'est l'anticipation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, elle avance sur nous. Et Dieu seul sait pourquoi, il dit que l'esprit vit dans le cœur. C'est peut-être pour ça qu'il nous dit que c'est le cœur qui doit être illuminé. Les yeux de notre foi doivent être illuminés. Parce que la présence du Saint-Esprit est dans nos cœurs. Nos pensées viennent de nos cœurs. Alléluia. Lui-même, il dit de l'abondance de votre cœur, votre bouche pâle. Donc, tout ce qui détermine l'homme, les paroles de l'homme, les pensées commencent d'abord à naître dans le cœur. Alléluia. Il y a quelque chose qui est important dans le cœur. Il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit vit dans nos cœurs. La présence de Dieu se ressent dans nos cœurs. Voilà pourquoi il dit que les yeux de notre cœur doivent être illuminés. Alléluia. Ça veut dire que nous devons avoir une révélation. Ces yeux-là doivent s'ouvrir. Et moi, je pense que le cœur, c'est la foi. C'est là où siège la foi. Parce que la foi est spirituelle. La foi est un don de Dieu. Alléluia. Donc, il dit, illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quand tu m'appelles, Seigneur, comment je vais savoir même ce à quoi tu m'as appelé, si les yeux de mon cœur ne sont pas illuminés. Alléluia. J'ai besoin d'une révélation. Que Dieu me dise, ma fille, je t'ai appelé pour rendre ministère dans ceci, dans cela. Je t'ai appelé pour faire telle chose. Je t'ai appelé pour marcher près de tel serviteur. Pour apprendre de moi à partir de tel. Donc, j'ai besoin de cette révélation. Sinon, sans cette révélation, c'est possible que je m'égare. C'est possible que je marche dans un chemin qui est obscur, qui n'est pas clair, qui n'est pas illuminé. Alléluia. Et là où il n'y a pas de lumière, je peux poser mon pied contre la mauvaise pierre. Je peux faire des erreurs. Mais quand Dieu illumine, quand il illumine les yeux de mon cœur, alors je vois clairement. J'ai la connaissance. J'ai la vision. Je peux anticiper et ma vie chrétienne est plus efficace, plus perspicace. Alléluia. Parce que j'ai la vision.